La parole au quotidien La parole est à la semaine dernière, une émission très intéressante à l'intérieur de laquelle j'ai appris beaucoup de choses sur le rôle d'un diacre à l'intérieur de l'Église catholique. Cette semaine, nous allons nous attarder au rôle du prêtre en tant que tel. Prêtre qui est drôlement pas mal plus populaire dans la vie de tous les jours, la vie chrétienne à laquelle on est porté à faire face à tous les jours, la parole au quotidien. Alors tout d'abord, je sais qu'il y a quand même pas mal de monde à la maison qui pense savoir de façon parfaite en quoi consiste le rôle d'un prêtre, mais j'aimerais tout de même que vous rappeliez la description première pour peut-être introduire l'émission de cette semaine. Quand vous avez dit description parfaite, j'ai souri parce que moi, ça me fait 15 ans et demi que je suis prêtre. Puis chaque jour encore, quand ça arrive, il y a une nouveauté, je dis « Ah oui, ça aussi c'était dans ma vie puis je savais pas ». J'en doute pas, c'est pour ça que je disais peut-être qu'à la maison, on pense bien connaître le rôle du prêtre et sa définition, mais je ne suis pas certain que ça va être le cas. Alors, le prêtre, juste si on veut le prendre en mode globalisante là, c'est un ministre de l'Église qui, à l'image de Jésus, a été ordonné, a été choisi, a été ordonné pour servir dans le peuple de Dieu comme Jésus, tête de l'Église, en enseignant le peuple de Dieu, en sanctifiant le peuple de Dieu, en gouvernant le peuple de Dieu. C'est gros ce que je viens de dire là, mais ça vient de dire l'essentiel. D'abord, le prêtre, il est une image de Jésus pour sa communauté, mais image tête, donc il est guide de sa communauté lorsque c'est un prêtre en milieu paroissial ou en milieu institutionnel. Mais la première chose, c'est qu'il est tête, mais tête à l'image de Jésus, mais tête pour faire quoi? Pour enseigner le peuple. Donc, quel est l'enseignement de Jésus pour ce peuple? Pour gouverner le peuple, pour diriger le peuple, faire l'administration qu'il faut, et aussi pour sanctifier, c'est-à-dire prier pour le peuple. Sanctifier, c'est quoi? C'est rendre saint. Alors, le prêtre parle de Dieu aux humains et parle en même temps des humains à Dieu et conduit les humains vers Dieu et conduit Dieu vers les humains. Je ne sais pas si vous avez vu le triangle que je viens de dessiner, là. Ça, c'est la définition que je dis la plus simple pour dire ce qu'est un prêtre. En quoi on pourrait faire une différence marquée maintenant entre le rôle du prêtre et le fameux rôle du diacre? Le diacre qu'on discutait la semaine dernière. Le diacre est l'image du Christ serviteur qui est dans le monde, au service du monde, comme mandaté par l'Église. Donc, le diacre n'est pas seulement là pour être dans une sacristie, à l'hôtel, à la messe, mais il est comme l'œil de l'Église dans le monde, en ce qui concerne la charité, le bien, la justice sociale. Alors que le prêtre est à l'Église et, en vertu de cela, va travailler à cette mission dans l'Église. Bien sûr qu'en travaillant dans l'Église, il va avoir à aller vers le monde. C'est pour ça que moi, à la base, je ne peux pas avoir un autre emploi laïque que celui que j'ai d'être prêtre. Ma fonction est au sein de l'Église pour le monde. Alors que la fonction du diacre est au sein du monde, mais en partant de l'Église. Quelles sont plutôt les fameuses étapes pour accéder au rôle de prêtre? Les fameuses étapes, comme vous dites, ça dépend. Non, ça dépend. La première des choses, c'est qu'il faut ou bien être interpellé ou se sentir appelé. C'est-à-dire, vous sentez une vocation, ou peut-être d'autres vous disent, on pense que tu pourrais faire. Parce que je dis toujours, on ne sait pas par qui Dieu va passer pour nous faire un message. Alors, si vous sentez cet appel-là, vous commencez un cheminement. Et jusqu'à date, le cheminement se fait dans les séminaires. Selon l'étape de l'âge et le niveau de formation où vous êtes, vous allez faire le séminaire. Mais quand ça va être l'étape vraiment pour devenir prêtre, vous allez avoir un certain nombre d'années de formation. Pour avoir une formation en philosophie, une formation en théologie, en spiritualité. Pour mieux connaître votre mission et votre être de prêtre. Et vous allez cheminer comme ça dans le séminaire. Et après, l'évêque va vous appeler, si vous êtes libre et que vous êtes prêt, à vous en donner prêtre. Alors, le grand séminaire, en gros, c'est entre 5 et 6 ans. 7 selon d'autres pays. Et c'est ce cheminement-là qui va vous conduire à devenir prêtre. Maintenant, il y en a peut-être d'un certain âge qui, ici, autrefois, avaient fait les séminaires. Au secondaire, au niveau de latin, rhétorique, tout ça. Et ça existe encore. Donc, le petit séminaire, ça peut être des années où vous vous préparez pour entrer ou ne pas entrer au grand séminaire. Mais quand vous entrez au grand séminaire, c'est vraiment le moment pour commencer le cheminement. Au Québec, actuellement, on a deux grands séminaires bien reconnus. Celui de Montréal, évidemment, qui est sur la rue Cherbourg. Et celui de Québec, qui est très ancien aussi. Donc, on peut faire le cheminement au séminaire et ne pas devenir prêtre pour autant par la suite. Oui, on peut faire le cheminement au séminaire et ne pas devenir prêtre. Moi, je regarde dans mon propre cours. J'ai eu des confrères qui, jusqu'au moment où on finissait la dernière année pour devenir prêtre, en toute liberté, se sont retirés. Parce qu'ils se disent tout bien pensés. Je pense que je ne suis pas fait pour cette vie-là. Mais j'ai eu aussi des gens qui étaient rendus à la fin. Puis, en dissénant avec les supérieurs, on dit non. Tels qu'on te voit avec les éléments extérieurs que tu présentes. Tu ne vas pas être heureux dans cette vie-là. Ou tu ne vas pas rendre les gens heureux. Alors, le prêtre chemine. Il chemine parce qu'il a... Le garçon qui a reçu son appel chemine. Parce qu'il a eu un temps. Il a cheminé. Il évalue. Il s'évalue. On l'évalue à travers plusieurs critères. Et quand on est rendu au bout de l'île, il demande. Dans son chemin-là, il va y avoir plein d'étapes à faire. Dont celui de devenir diacre, comme on disait à l'autre émission. Un an à peu près souvent avant de devenir prêtre. Est-ce que vous me permettez de vous questionner un peu sur votre cheminement personnel? Oui! Oui, oui! Ça me fait plaisir d'en parler. Mais je vais le faire en cinq minutes. Parce que ça vaut une émission. Vous savez, moi j'ai dit... La première fois que j'ai dit oui, je vais faire un prêtre. Je ne savais pas ce que ça veut dire. J'avais sept ans. C'est ce que je me demandais. Est-ce que c'était venu avant le séminaire ou après? Vous venez de me confirmer que c'est très, très tôt. J'avais sept ans. S'enjou aucune influence de papa, maman, les frères et les frères. Surtout pas. Puis j'ajoute. Je vais en parler. J'ajoute que quand moi j'ai dit à ma mère que je voulais faire un prêtre, elle est partie à rire. Puis après, elle a pris son aile le plus sérieux. Ah oui! Pour dire que ce ne sont pas des gens comme toi qu'on veut là-bas. Ah oui! Alors vous voyez, ça prend tout un monde pour faire un prêtre. Ça fait 15 ans et demi, j'y suis. Alors moi, à sept ans, le curé qui faisait la catéchèse chez nous m'a dit, vas-tu faire un prêtre? Puis j'ai dit oui. J'ai dit oui sur quoi? En me basant sur des éléments extérieurs. Je voyais que c'était beau de faire le prêtre. Je voyais ce que le prêtre faisait à la messe. Je ne comprenais pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on comprend à sept ans? Je ne comprenais pas grand-chose. Je voyais ce que le prêtre faisait à la messe. Je voyais que c'était beau. Ça chantait. Il levait le calice. Il levait le pain. Il était bien habillé. Et ça me fascinait. Il lisait. Mais après ça, quand j'ai grandi, j'ai vu que le prêtre, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est surtout pas ça. Mais à sept ans, j'ai dit oui, je vais faire un prêtre. Puis il y a douze ans, j'étais déjà dans un collège, dans un milieu d'internat pour me préparer à entrer au séminaire. Et à l'âge de 15 ans, il faut que je vous dise que de 10 ans à 15 ans, chaque année, j'ai dit oui, j'ai dit non, j'ai dit oui, j'ai dit non. Puis moi, j'étais toujours respecté dans ce choix par mes parents. Surtout pas ma maman. Puis à l'âge de 15 ans, je suis rentré au séminaire. J'ai fait tout le secondaire jusqu'à 21, 22 ans. Je suis rentré au grand séminaire. J'en suis sorti à 30 ans. Alors aujourd'hui, voyez-vous, j'ai fait 15 ans dans la vie. J'allais dire public. 15 ans à passer dans tous les séminaires qui étaient au Bénin à l'époque. Et depuis 15 ans, je suis prêtre. C'est facile pour le moment de partager. Puis en cours de route, déjà au petit séminaire, même si on faisait les études comme n'importe quel enfant de notre niveau pour avoir le niveau scolaire du pays, et même un peu plus, la vocation se précise déjà. Ta façon de te comporter, ce qu'on te donne, ce que tu reçois, ça témoigne de toi. Puis après mon bac du secondaire, parce que c'est un système comme à la française, j'ai décidé que j'entrais au grand séminaire. Mais moi, j'ai toujours eu une phrase de ma mère qui m'a accompagné tout le temps de mon parcours. Serge, sens-toi libre, personne ne te force à y rester et personne ne te demandera quoi que ce soit si tu décides de sortir. Donc, sens-toi libre et fais ton chemin. Et moi, ça a été la phrase capitale qui m'a accompagné. J'avais toute ma liberté d'être au séminaire, de faire le cheminement, de recevoir de tout mon cœur avec toute la générosité qu'on peut avoir à nos âges, de prendre ce que je pouvais prendre de la formation. Puis un autre, 2001, j'étais devenu prêtre, voyez-vous. Ça, ça a été un gros, mon cheminement. Très intéressant d'apprendre que ça a été un choix qui a été fait non seulement sur un cheminement sur le long terme, mais surtout en pleine liberté. En pleine liberté. Si vous n'êtes pas, je le dis, je le dis jusque-là, si vous n'êtes pas libre, peu importe le choix de vie que vous prenez, si vous ne vous y sentez pas heureux, c'est perdu d'avance. Puis quand je fêtais mes 15 ans à notre dernier, j'ai dit aux gens, savez-vous, si c'était à reprendre la vie de prêtre, je la reprendrais. Parce que j'y suis et je m'y plais. Je ne suis pas parfait, je ne fais pas tout de façon parfaite, mais je pense que dans ma vie de prêtre, je suis à ma place pour servir l'Église, pour servir le monde, pour servir Dieu. Et c'est ça. À la dernière émission, on apprenait que le diacre devait être ordonné, corrige-moi si je me trompe, c'est bien ça? C'est ça. Le prêtre doit passer par le même chemin. Oui, le prêtre, après que lui, il a été ordonné, diacre dans son cheminement, quand ce jeune homme tombe. Donc, il y a deux ordinations. Deux ordinations. D'accord. Donc, il fait au diaconat, comme tout le monde, on fait le premier degré, le premier palier. Mais si toi, tu cheminais pour devenir prêtre, tu transites par le diaconat. Et quelques mois ou un an, en général après, tu es ordonné. Donc, tu passes d'un ordre, l'ordre des diacres, qui est comme une confréerie, tu passes de l'ordre des diacres à l'ordre des prêtres. Et là, la mission n'est plus la même, la responsabilité n'est plus la même. Mais il ne faut jamais oublier, prêtre, diacre, évêque, chrétien, on est tous embarqués dans la même église pour le même message de Jésus au monde. Pourquoi le diacre, lui, a le droit, non pas de se marier en tant que diacre, mais de devenir diacre étant marié? C'est important de bien le préciser. Pourquoi le prêtre, lui, n'a pas... Je n'utiliserai pas le vocabulaire privilège, mais disons, ni le pouvoir. Que serait le bon mot pour dire avoir accès à ce mode de vie-là, du partage avec une femme? Bon, il faut dire, là, on retourne à l'histoire. Il faut dire qu'au début de l'histoire de l'Église et jusqu'au conseil de Constance IV, donc jusqu'aux années 1139, prêtre, diacre, tout ça, évêque, ça se mariait. Donc, il y a déjà eu une période de l'Église où se marier ou ne pas se marier pour un prêtre, c'était un choix. Mais des questions disciplinaires et des questions économiques se sont ajoutées à un moment. Et la discipline, alors, a été, si quelqu'un veut devenir prêtre, qu'il renonce à se marier. Donc, c'est un engagement pour la discipline de ce qu'on veut être. Maintenant, on va ajouter des aspects spirituels à ça. De dire, il va être à l'image de Jésus qui n'est pas marié, il va être plus libre pour servir, en n'épousant pas une femme, il va avoir la liberté d'aimer son Église, d'aimer le monde. Oui, mais ça, c'est ajouté comme argument. Mais le célibat des prêtres, c'est d'abord une question de discipline. Et la preuve, c'est que c'est nous, catholiques romains, qui ne nous marions pas. Les prêtres des Églises orthodoxes, les prêtres de plusieurs Églises orientales, donc, on parle souvent de Syrie, d'Irak, il y a encore des Églises catholiques là, mais qui sont des Églises orientales, ces prêtres-là, selon la discipline de leurs Églises, tout en restant catholiques au même titre que nous. Eux, ils se marient. Mais on revient tous à la même chose, tu te maries avant de devenir prêtre. Et dans leur cas, tu te maries avant de devenir diacre, avant de continuer. Donc, c'est une mesure disciplinaire que, je dis disciplinaire en sens de bon ordre, ce n'est pas pour le punir, que tu choisis de vivre en raison de l'engagement que tu veux prendre. Un diacre marié ne pourrait pas devenir prêtre. Non, non. Un diacre marié, c'est qu'il est diacre permanent. Et justement, quand il était permanent, c'est pour ne pas devenir prêtre. Il est permanent comme diacre. Non, je comprends. S'il faut qu'il devienne prêtre, ça prend d'autres raisons, ça prend d'autres cheminement encore. Il a peut-être perdu sa femme, il a refait un cheminement, parce que le cheminement qu'il avait fait, c'est pour devenir diacre. Donc, il faut le former pour devenir prêtre. Je comprends. Donc, voilà un peu. Si on résumait globalement et simplement le rôle du prêtre en tant que tel, on sait que, du moins pour le secteur d'ici, les prêtres ont beaucoup de responsabilités en ce qui concerne le nombre de communautés. Et on vous voit célébrer la messe en grande majorité. On sait que vous êtes présents lors des funérailles, lors des baptêmes, lors des mariages et des célébrations de façon hebdomadaire. Mais j'imagine que c'est un peu plus que ça. Tu es prêtre 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. C'est l'œuvre d'une vie. C'est l'engagement d'une vie. Puis, même quand tu vas te coucher le soir, tu penses à ce que tu as fait, tu penses à ce que tu vas faire demain. Et tu t'attends aussi à ce que, même dans ta nuit, on t'appelle pour une urgence ou pour une question de vie de prêtre. Mais en gros, le prêtre se situe à trois missions, trois fonctions. La première fonction, enseigner le peuple de Dieu. Nous avons pour mission de dire au peuple de Dieu la parole de Dieu, la Bible, comme vous la connaissez, de la rendre actuelle, de la rendre présente, de la rentrer dans leur vie concrète. Nous avons pour mission aussi de guider, de gouverner. On dit gouverner. On va gouverner la communauté, mais on va aider aussi les gens à se gouverner. Donc, aider à la conscience, prendre part à la vie de la communauté, orienter le peuple pour qu'il aille pour son bonheur, son bonheur devant faire la gloire de Dieu. Et nous avons aussi la sanctification. Le prêtre est là pour prier et pour aider le peuple à prier. Et c'est ça maintenant qui va se monnayer dans nos différentes actions de chaque jour. Quand je suis à la fabrique, je suis le même prêtre que quand je fais des baptêmes, que quand je fais des funérailles, quand quelqu'un vient me voir en privé dans mon bureau et qu'il veut qu'on échange, quand quelqu'un souffre et qu'il dit « Monsieur le curé, priez pour moi ». C'est ça ma mission au milieu du monde. C'est d'être Jésus présent concrètement aux gens qui sont là. C'est une grande responsabilité. D'ailleurs, les gens ont déjà dit dans un vieux latin avant que le prêtre c'était un autre Christ au milieu du monde. On est pour le monde d'aujourd'hui ce que Jésus était pour le monde lorsqu'il marchait à travers le peuple. C'est pour ça que comme prêtre là, aucun aspect de la vie des gens ne doit m'échapper. Et je dois être disponible à les aider à tous les aspects de leur vie personnel, public, privé, ecclésial, social. C'est pour ça que c'est normal que le prêtre quand il est dans un milieu il soit là avec tout le monde. Donc en terminant pour cette semaine les prêtres ont encore une importance très grande dans l'avenir de l'application de la religion catholique telle qu'on la connaît. Les prêtres sont, on le sait, peut-être pas assez nombreux. Donc le travail d'équipe avec tous les ministères devient fondamental fondamental dans la vie de l'église parce que vous faites bien de le remarquer. Moi je dis souvent aux gens comme curé responsable de paroisse je ne vais pas tout faire et je n'ai que deux yeux. Je ne peux pas tout voir mais quand on travaille en équipe avec un conseil une assemblée de fabrique une équipe de liturgie un groupe qui s'occupe de l'activité sociale un groupe qui s'occupe de la catéchèse un groupe qui s'occupe des malades un groupe qui s'occupe des itinérants je suis là et avec ceux-là je vais travailler en équipe et qu'est-ce que je vais toujours chercher pour eux comme pour moi lorsqu'on va avec ces gens-là qu'on soit le visage de Dieu pour les personnes que nous rencontrons pour porter la mission et la présence de Jésus au monde là où nous sommes déjà. Quand Jésus dit aller dans le monde enseigner baptiser sanctifier aimez-vous quand Jésus nous envoie à mission cette mission-là nous avons tous à le vivre mais moi je le vis dans le monde d'aujourd'hui dans le Québec d'aujourd'hui dans mon secteur de Saint-François de Laval je le vis comme un prêtre et vous vous le viez comme un laïc comme un monsieur marié comme un monsieur qui travaille à la télévision comme une madame qui s'occupe des enfants à la catéchèse mais moi ma fonction c'est une fonction d'être permanent là comme prêtre au service de l'église à l'image de Jésus pour le monde. En terminant en terminant moi je vais juste simplement dire c'est sûr moi je dis toujours aux jeunes quand je vois même les plus petits c'est beau d'être prêtre et aujourd'hui on en manque puis nous sommes partis de Jésus aussi c'est Jésus qui nous appelle n'hésitez pas non plus à parler de la vie du prêtre vous savez quand je suis arrivé dans ce pays il y a 14-15 ans j'avais comme senti que les gens étaient gênés de dire qu'ils sont prêtres ou que les gens étaient gênés avec plein de ce que l'actualité a monté personne n'avait plus la fierté souvent là de dire de parler du prêtre positivement ou même que le prêtre se montre je fais cette émission en étant en civil ce qui est rare dans mes habitudes vous le savez même porter le colère roumain ça suffisait pour énerver certaines personnes mais j'en porte quand ça me tente mais tout ça il faut qu'aujourd'hui on apprenne à dépasser ça en disant ils sont choisis par Dieu les prêts ils font tout comme Dieu le leur a demandé mais malheureusement ils ne sont pas parfaits et comme dans tous les systèmes malheureusement il y en a qui peuvent se tromper parfois et se tromper très gravement mais cela ne doit pas empêcher de continuer à croire en ces vocations là et de continuer à en vouloir à en chercher parce que notre monde d'aujourd'hui a encore besoin de prêtres peu importe où on est et si moi j'ai traversé l'Afrique j'ai traversé l'Atlantique pour me retrouver ici jusqu'en Gaspésie c'est parce que justement le monde a encore besoin de prêtres soutenez vos prêtres où qu'ils soient soutenez-les dans leur mission priez pour eux et aidez-les à être de meilleurs prêtres là où ils travaillent avec vous c'est là-ci que je vous souhaite une agréable semaine en demandant à Dieu de vous bénir à l'heure de vous de vous et de vous